Chers citoyens russes, chers amis, Aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons avec persistance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que, soit des tromperies et des mensonges cyniques ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité ? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes ? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales et parfois même les alliés des Etats-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continuent sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaire. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu. Au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire, dans l'abîme de la guerre civile, qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers et des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier, un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis, il s'est avéré que tout cela était une manipulation du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable. Surprenant. Mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes. Des destructions. Une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas. En plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant. Mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti ou, en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale. Peut-être. Mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici ? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux Etats-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça. C'est ainsi. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Les Etats-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. Tous leurs satellites, non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison. Mais ils copient également leurs comportements. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental formé par les Etats-Unis à leur image est, dans cet ensemble, cet empire du mensonge. Quant à notre pays, après l'effondrement de l'URSS, malgré toute l'ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, la volonté de coopérer honnêtement avec les Etats-Unis et d'autres partenaires occidentaux et dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous achever, que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et, malgré l'existence de frontières entre les Etats, nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Je crois en cela. Je crois que tel est notre avenir. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néonazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Je tiens à le préciser, tous les militaires de l'armée ukrainienne qui obéissent à cette exigence pourront librement quitter la zone des hostilités et retourner auprès de leur famille. Une fois de plus, j'insiste fortement. Toute responsabilité pour une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, quelques mots importants, très importants pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Chers citoyens russes, l'existence même d'État et de peuples entiers, leur succès, leur viabilité, trouvent toujours leur origine dans le puissant système des racines englobant leur culture et leur valeur. L'expérience et les traditions de leurs ancêtres et bien sûr dépendent directement de la capacité à s'adapter rapidement à une vie en constante évolution de la cohésion de la société et de sa volonté de se consolider, de rassembler toutes les forces pour aller de l'avant. Les forces sont toujours nécessaires, toujours, mais la force peut être de qualités diverses. La politique de l'empire du mensonge que j'ai évoquée au début de mon intervention repose avant tout sur la force brutale et directe. Dans de telles situations, nous disons quand il y a de la force, pas besoin d'avoir quelque chose dans la tête. Or, nous savons que la vraie force réside dans la justice et la vérité qui sont de notre côté. Et s'il en est ainsi, alors il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que c'est la force et la volonté de se battre qui sont les fondements de l'indépendance et de la souveraineté, les fondations nécessaires et uniquement sur lesquelles on peut construire son avenir de manière fiable, construire sa maison, fonder sa famille, sa patrie. Chers compatriotes, je suis convaincu que les soldats et les officiers des forces armées russes fidèles à leur pays accompliront leurs devoirs avec professionnalisme et courage. Je ne doute pas que tous les niveaux du pouvoir et les spécialistes responsables de la stabilité de notre économie, du système financier et du domaine social, ainsi que les dirigeants de nos entreprises et tous les milieux d'affaires russes travailleront d'une manière harmonieuse et efficace. Je compte sur une position consolidée patriotique de tous les partis représentés au Parlement et des forces publiques. Après tout, comme cela a toujours été dans l'histoire, le destin de la Russie se trouve entre les mains fiables de notre peuple multinational. Cela signifie que les décisions adoptées seront exécutées, que nos objectifs seront atteints et que la sécurité de notre patrie sera garantie d'une manière sûre. Je crois en votre soutien et en la force invincible que nous donne l'amour de la patrie.